Les négociations sont la conséquence de l'établissement d'un rapport de force militaire sur le terrain. Il n'y a rien d'autre. Les négociations sont la conséquence de l'établissement d'un rapport de force militaire sur le terrain. Toutes les guerres de sécession entraînent des morts. C'est regrettable, mais c'est ça. Toutes les luttes de libération entraînent des morts. Lorsque les ambasiniens ont décidé d'engager, de prendre des armes contre l'état central, ils savaient très bien qu'il y aurait des morts. Mais ils ont entrepris, pensant que, comme c'est le cas avec les amis de Gounier, la perspective d'un chaos ou d'une déstabilisation de l'état central dans ces régions amènerait les forces exogènes à venir habiter ce conflit. Aujourd'hui, lâchés par leurs amis d'hier, battus sur le terrain militaire, on parle d'un dialogue inclusif. Avec qui ? Avec ceux qui veulent faire la partition du pays. C'est pour cela que la déclaration de votre chef de parti, Foudic, qui disait que s'il était jeune, s'il s'est engagé avec les ambasiniens, montre bien que vous ne voyez pas le problème. C'est des gens conscients des objets qu'ils veulent atteindre. S'il n'y avait pas la réponse militaire, le pays serait divisé aujourd'hui. Bien, vous savez, quand on dit, nous commençons la guerre, nous prenons des armes, vous ne savez jamais quand ça va s'arrêter. Donc, la question de Gounier qui demande, dites-nous quand ça va s'arrêter, elle est complètement stupide. Oui, mais écoutez, vous n'allez pas nous enlisser dans une affaire qui va durer 100 ans. Et vous voulez quoi, quand vous ne savez pas quand ça va se terminer ? Vous voulez continuer à nous embarquer dans cette affaire ? Dites-nous alors quand ça va s'arrêter. Il faut arrêter ça, c'est tout. Il faut discuter avec les autres. Je vous en prie. Le problème est que vous n'avez pas un interlocuteur qui est encore dans cet environnement. Aniselle a démontré ce qui avait commencé. Les entrepreneurs du chaos ne nous invitaient pas à une séance d'amusement. Et nous savons aujourd'hui, ce que nous disions dès le départ, que c'était terrible et que nous devons combattre jusqu'à sortir de notre ère. Et ce n'est pas l'anisement, mais c'est le prix à payer. C'est terrible de le dire, mais militairement, ceux qui comprennent, doivent le comprendre. Les entrepreneurs du chaos ont rompu tout ce qui était dans l'imaginable, l'inimaginable, pour s'installer dans une voie sans issue et impasse, c'est-à-dire ne leur reste plus que le terrorisme. Ils s'en prennent à des gens qui ne leur ont rien fait, ils ont les mauvaises adresses, ils s'attaquent à des gens sans défense et ils sont lâches. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'attention, il y a un prix à payer, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, on voit l'apparition quand même des armes un peu plus... Non, j'arrive là, j'en arrive là. Excuse-moi, il n'y a pas encore eu de RPG qui a été utilisé dans la zone ? Non, il n'y a pas eu de RPG. Il y a des regards qui ont été utilisés. On peut me défiler beaucoup, je connais les affaires militaires, puisque j'ai étudié les affaires militaires. Bon, il n'y a pas de RPG. Les bombes qui sont là, et on n'en est même pas encore arrivés au niveau des bombes antipersonnelles. Ce sont les bombes artisanales, fondées sur la lâcheur, fabriquées... Les ingrédients chimiques. Chimiques. Mais moi, maintenant, je vais faire quelque chose qui va faire sur... Sauté, Kounier, ceux qui veulent comprendre les agissements des dernières postes de terrorisme qu'il y a sur notre territoire, c'est eux qui expliquent aussi, essaient de justifier les violences sur les forces de défense et sécurité. Et vous savez pourquoi ? Il y a un lien entre eux. Parce qu'ils veulent installer le chaos pour essayer de réaliser leurs projets politiques qu'ils ne peuvent pas réaliser par les urnes, ni par la démocratie. Partout où vous avez été là, il y a des radicaux qu'on déradicalise. C'est des radicaux, oui. C'est du vocabulaire. Oui, il y a des radicaux qu'on déradicalise. Il y a des rats qu'on déradicalise. On a dit bien qu'on déradicalise. Oui, mais il y a des rats qu'on déradicalise. Vous avez vu, vous avez dit que vous avez déradisé les gens là-bas, et puis ça a donné ce que ça a donné. Non, ça n'a pas été dit. On n'en a jamais dit cela. Si. Non, on n'a jamais dit. Les gens l'ont dit.